Je suis Gérald Weston pour le rapport quotidien de l'Église du Dieu vivant. Hier soir, nous avons observé la Pâque, une cérémonie pleine de sens. J'espère que chacun d'entre vous a eu une Pâque profitable hier soir. Beaucoup d'entre nous ont suivi la cérémonie en direct, c'était le cas, ici à Charlotte, avec M. Ames et M. John Strain, qui ont conduit la cérémonie. Mon épouse et moi avons eu l'opportunité de nous laver les pieds mutuellement, une expérience très différente. Normalement, pour la Pâque, nous rencontrons beaucoup d'autres membres, les hommes vont dans une salle et les femmes dans une autre. Mais mon épouse et moi, même après 50 ans de mariage, nous ne nous étions jamais laver les pieds mutuellement de cette manière. Je pense que nous avons souvent lavé les pieds d'autres personnes et bien entendu, cela représente une leçon que nous devons apprendre. Mais j'espère que chacun d'entre vous a passé une Pâque profitable où que vous soyez. Ce soir, nous avons une célébration très différente. Nous l'appelons la soirée mémorable. Nous lisons à ce sujet dans Exode, au 12e chapitre et au verset 42. Bien entendu, nous sommes israélites spirituels si nous avons été baptisés, si nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous sommes des enfants d'Abraham comme il l'était. Aussi, nous observons cela car ça représente notre réponse à ce que nous avons fait hier soir. La nuit dernière représentait la mort de Jésus-Christ, les souffrances qu'il a traversées, son sang versé, son corps meurtri. Mais ce soir, nous célébrons le commencement de notre parcours hors du péché, notre réponse à son sacrifice. Ainsi, tout comme Israël commença le lendemain soir à quitter l'Égypte, à laisser l'Égypte en arrière, et ils laissèrent le levain derrière eux car ils devaient partir très rapidement et ils n'eurent pas le temps de faire lever le pain. Ça représente aussi notre sortie du péché, le commencement de notre chemin. C'est une soirée très significative et j'espère que vous y êtes préparés. J'espère que vous partagerez cette soirée avec d'autres en ligne, peut-être par Skype, par téléphone ou autre, afin de partager ce moment avec d'autres également. Il est intéressant que la vie soit faite de deux décisions. Et un de ces choix est lorsque vous êtes dans une situation difficile, comme nous le sommes maintenant. Et franchement, honnêtement, ce que nous traversons en ce moment n'est rien comparé à ce qui doit arriver et à ce que les générations passées ont parfois enduré. Mais c'est une situation difficile et je ne veux pas minimiser cela. Il y a deux façons de voir cette situation. La première est, c'est horrible, c'est terrible, comment cela peut-il nous arriver ? Ou nous pouvons y voir une opportunité de croître, d'apprendre, de servir et d'aider les autres. On m'a envoyé un article intéressant de la BBC à ce sujet. Cela parle de l'Afrique du Sud, je cite. « Une trêve sans précédent se produit dans les quartiers tristement célèbres autour du Cap, alors que les chefs de gang ont arrêté leurs guerres intestines sans fin pour apporter de la nourriture au foyer en difficulté. » Et oui, ces chefs de ces gangs se sont regroupés et ils travaillent ensemble pour apporter de la nourriture à des personnes qui autrement seraient désormais au bord de la famine. Alors que l'Afrique du Sud est actuellement en plein confinement pour essayer de contrôler la diffusion du coronavirus, beaucoup d'habitants des quartiers pauvres ont du mal à se procurer les biens dont ils ont besoin. Maintenant, cela ne veut pas dire que toute la violence, la torture et les autres actions qu'ils ont commises dans ces quartiers devraient être oubliées. Et cela ne veut pas dire qu'ils ne vont pas reprendre une fois la crise passée. Mais au moins, dans l'instant présent, quelque chose de positif se produit. Et peut-être qu'un petit peu de bonté de Dieu entre dans leur cœur à cause de tout ce qu'ils voient autour d'eux. Il n'y a rien de tel qu'une grande crise, une guerre, une famine ou une épidémie pour aider les gens à réaliser que nous avons tous quelque chose en commun. Il y a donc deux choix. Nous pouvons voir cette crise comme une opportunité de voler davantage et tirer plus de profit, ou bien comme une occasion de donner. Ainsi, nous sommes très reconnaissants qu'au moins pour l'instant, les chefs de ces gangs redoutables travaillent ensemble pour aider les gens au lieu de les opprimer. Mais cela illustre bien les deux approches qui sont, c'est catastrophique, où c'est une occasion de porter assistance et d'aider les autres. Et j'espère que nous ferons cela. J'espère que nous ferons le second choix. La meilleure façon de sortir d'une crise, comme celle en cours qui s'installe de temps en temps, quand les choses ne vont pas bien, la meilleure approche est de voir plus loin que nous-mêmes, d'aller vers les autres et de se demander, comment puis-je les aider ? Quelles sont les opportunités ? Que puis-je faire pour aider les autres ? Je vous laisse avec cela. C'était Gérald Weston, le 8 avril 2020, pour le rapport de l'Église du Dieu vivant.